Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je ne vous ai pas embarqué avec moi de la matinée parce que j'ai rien fait de passionnant j'ai monté une vidéo, vous savez que je garde le rythme d'une vidéo classique tous les dimanches c'était la vidéo sur les appareils de beauté connectée dont je vous ai parlé dans le dernier vlog donc j'ai fait ce montage là, c'était pas une vidéo très compliquée à monter donc ça m'a pas pris des heures ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à monter un épisode de podcast et je monte les vlogs aussi au fur et à mesure, du coup je suis très souvent derrière mon ordi en ce moment parce que même si je fais pas des montages incroyables, ça me fait faire quand même un à deux montages par jour là c'est la pause repas de ce midi, Inès est rentrée manger à la maison et Quentin aussi d'ailleurs je repars à l'école dans 5 minutes pour la raccompagner j'avais fait un risotto de coquillettes, c'était très régressif mais c'était vraiment très très bon et cet après-midi je suis en train de voir si mon papa peut m'aider à aller filmer des plans pour une collab qui est à venir et les plans doivent être, enfin ils ne doivent pas être filmés au bord du lac mais j'ai envie de filmer des plans au bord du lac si j'y vais seule ça implique de poser mon téléphone ou mon appareil photo sur un trépied j'ai pas très envie de laisser mon téléphone comme ça à la portée de tous donc je vais voir s'il est disponible cet après-midi pour qu'on puisse y aller parce qu'aujourd'hui il fait très beau et que les prochains jours demain c'est nuageux mais ça peut encore le faire mais après il va neiger tout le reste de la semaine c'est pas un problème mais à nouveau des appareils un peu technologiques en plein dans l'humidité, la neige etc je suis pas certaine que ça soit un très bon plan j'espère que ça sera possible pour lui sinon tant pis je ferai ça une autre fois bon finalement mon papa peut m'aider à filmer tout de suite j'avais pas prévu mais ça n'a pas d'importance j'ai tellement pas envie de l'embêter avec ça que je vais un peu changer mes plans pour la journée mais c'est pas grave comme ça je pars tout de suite je suis vraiment plus rassurée que quelqu'un tienne soit mon appareil photo soit mon téléphone dans les mains ou en tout cas sur un trépied mais pas loin de lui plutôt que de tout laisser derrière moi au risque qu'on me pique tout voilà je viens de filmer les plans avec mon papa c'était vraiment une bonne idée de venir aujourd'hui parce qu'il fait quand même très beau je me suis fait des petits copains il y a des gens qui donnent du pain aux canards et aux mouettes donc forcément ça les attire c'est pas une bonne idée ne faites pas ça parce que c'est pas bon pour leur santé même si on est content de leur faire plaisir c'est vraiment mauvais pour eux et je suis venue filmer des plans pour ce petit appareil bon là j'ai très froid aux mains donc je rentre et je fais mon montage pour la collab qui n'est donc pas sur Youtube et je vous en reparle à la maison parce que c'est un super truc je viens de rentrer chez moi je pense que je suis rouge écarlette mais il fait tellement froid le temps de rejoindre les jardins de l'Europe à Annecy j'ai 5-6 minutes de vélo donc c'est pas grand chose je sais même pas quelle température il fait à l'extérieur je vais vous dire ça tout de suite il fait 2 degrés bon c'est pas non plus c'est pas le pôle nord mais je m'étais bien en mitouflée bon j'ai bien sûr mon casque qui me tient chaud aux oreilles j'ai des cheveux longs qui me tiennent chaud au cou j'avais mes moufles et tout mais je suis frigorifiée donc voilà je ressemble peut-être à Rudolf Loren avec mon nez rouge l'idée de tous ces plans vidéo avec mon papa qui m'a aidé à filmer c'était pour un réel que je fais pour la marque Cosmo Connected donc le Cosmo Ride qui est un système qui se fixe soit à l'arrière du casque de vélo soit à l'arrière du vélo en lui-même et qui vous permet de gérer un système de clignotant pour signaler votre sens de déplacement vous pouvez aussi le faire clignoter pour être vu pendant la nuit c'est un super système je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo le réel sera en ligne donc je vous le mettrai sous la vidéo j'enchaîne avec une collaboration des produits dont je vous ai parlé plusieurs fois en story sur Instagram mais pas en vlog il s'agit de la marque Kaya qui est une marque française créée par une pharmacienne qui permet de consommer du CBD facilement dans la journée ou pour la nuit il y a plusieurs vertus donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram quand Kaya m'a proposé la collaboration j'ai dit non parce que je ne suis comment dire je suis hermétique au stress non c'est pas vrai parce que j'ai des moments de stress comme tout le monde mais je dors extrêmement bien je suis d'un naturel assez serein donc tester ces produits et vous dire que j'en suis ravie ça aurait vraiment été de la publicité mensongère parce que je ne peux qu'être contente de ce type de produit puisqu'à la base je ne me porte pas trop mal en revanche j'avais demandé à la marque si ils acceptaient que ça soit Quentin mon mari qui teste ces produits et que je puisse en parler par son prisme et la marque a très gentiment accepté ils ont trouvé que c'était une démarche plus honnête aussi donc ça fait des mois maintenant que Quentin teste ses produits ce sont donc des mélanges de CBD et de plantes adaptogènes le CBD étant la molécule non psychotrope issue du chanvre mélangé à des plantes adaptogènes qui sont des plantes qui vont aider à réguler l'humeur à favoriser l'endormissement en fonction des quantités des dosages et puis des mélanges qui sont faits donc chez Kaya vous avez plein de gammes d'abord la gamme Rise and Shine qui peut vous permettre de gérer mieux le stress de mieux vous concentrer dans la journée vous avez des cures à base de gélules à prendre sur le long terme vous avez aussi des huiles je vous montre à quoi ça ressemble une demi-pipette à glisser sous la langue qui vont vous aider à gérer un peu ces moments de stress après vous avez des présentations un peu plus ludiques ça on vient de les recevoir Quentin ne les a pas encore testés ce sont les Happy Gummies donc vous avez 10 mg de CBD et des multivitamines donc on dirait des petits nounours Haribo vous avez également les chewing gum ça je vous les conseille vraiment si vous voulez donc je vous parle à nouveau par le prisme de Quentin mais si vous voulez vraiment commencer avec le CBD et que vous avez peur parce que vous avez le droit d'avoir peur parce que c'est nouveau peur que ça vous brouille un peu l'esprit je vous conseille de commencer par les chewing gum ce sont les moins dosés de la gamme 5 mg de CBD par petite tablette et puis ensuite vous avez je me permets de le dire le coup de coeur de Quentin qui est la gamme Sweet Dreams qui est une gamme qui aide à se relaxer qui permet d'éliminer tous les micro-réveils en tout cas c'est ce que Quentin a ressenti de dormir de façon plus sereine ça existe sous forme de cure de gélules ça existe également sous forme d'huile au même titre que la version Rise and Shine ça c'est vraiment à prendre une demi-heure avant de s'endormir on vient de recevoir un nouveau flacon voilà une demi-pipette sous la langue c'est tout pareil c'est le coup de coeur de Quentin et puis si vous voulez vraiment une version plus sur le long terme vous avez également la cure en gélules si vous avez envie de tester la marque Kaya je vous mets sur l'écran mon code promo Néroli qui vous offre moins 15% sur l'intégralité du site ça peut vous permettre de tester voilà je vous conseille de démarrer peut-être par des dosages faibles si ça vous effraie pour être tout à fait transparente aussi Quentin était un peu sceptique au début il savait pas trop il avait peur que ça voilà en effet que ça lui embrouille un peu l'esprit ou qu'il y ait une forme d'accoutumance alors il n'y a rien de tout ça pour lui c'est pas du tout quelque chose qu'il ingère tous les soirs mais en petite dose ponctuelle comme ça quand il est dans des moments de stress ça l'aide vraiment voilà je vous mets le code promo si ça peut vous intéresser et puis moi je vois que j'ai des mails qui arrivent donc je vais tout de suite aller y répondre est-ce que vous devinez où je suis à l'école pour récupérer Inès je réalise que je vous ai pas donné des nouvelles du vaccin donc je me suis fait vacciner vendredi sur les coups de 16h j'ai eu des symptômes comme pour la première dose 12h après la dose donc sur les coups de 4h du matin je me suis réveillée avec frisson fièvre je pense j'ai pas eu le courage de me lever pour aller prendre ma température enfin pour aller chercher le thermomètre clairement j'avais de la fièvre j'ai eu un gros coup de chaud, des frissons le lendemain j'ai eu des courbatures mal à la tête un peu pas de trac jusqu'à midi et après c'était l'histoire ancienne donc ça a été enfin j'ai eu en effet des symptômes comme m'avait dit la généraliste parce que ma deuxième dose datait du mois de février ou mars je crois que j'avais la première en février et la deuxième tout début mars donc ça faisait un moment donc elle m'a dit vous allez quand même être un peu secouée par ce booster par cette troisième dose mais vraiment mille fois ça plutôt que le covid donc aucun souci très contente de l'avoir fait et à partir du samedi midi je me sentais parfaitement bien donc voilà pour les nouvelles du front donc c'est top on sera tous vaccinés quand on se reverra aux familles à noël ce qui ne nous dispense pas des gestes barrières et de faire attention et d'avoir un peu de bon sens mais c'est en tout cas très très chouette d'avoir cette deuxième sécurité là et je vais voir dans quel état d'esprit est Inès mais moi j'irais bien faire un petit tour au marché de noël ce soir pas forcément pour aller acheter des trucs mais pour l'ambiance pour se balader je sais pas je vais voir si elle est fatiguée ou pas souvent quand je prévois des trucs comme ça après l'école je fais au feeling en fonction de comment elle se sent ça dépend si elle a fait la sieste à l'école ça dépend du déroulement de la journée mais ce matin elle avait la forme ce midi aussi donc on verra bon Inès est bien motivée par une petite crêpe alors on va aller déguster ça et je sais pas si on va être dans les temps pour les illuminations ou s'il faudra attendre trop longtemps mais fais partage à ton chaton on verra ce qu'on peut faire elles sont ici les meilleures crêpes d'Annecy donc sur place et remportées il y a même une petite terrasse qui est très sympa mais là il fait un peu frais on va rentrer et voilà bon appétit regarde ça part là-bas ah oui toutes les décorations sont de sortie c'est très très beau nous voilà en place pour le spectacle qui va bientôt démarrer sur l'image on dirait qu'il fait très jour mais en réalité la nuit tombe bien comme il faut donc ça va être joli je sais que c'est l'une de vous qui travaille sur ces illuminations chaque hiver c'est toujours un spectacle magnifique alors si tu passes par ici bah écoute on est encore au rendez-vous cette année il y a un autre spot pour les illuminations sur les vieilles prisons je crois je sais pas si on va réussir à faire les deux mais au moins on est là et c'est une fin de journée c'était trop bien le marché de Noël il n'y avait pas grand monde parce qu'on y était sur du coup de 17h30-18h et puis en semaine donc on a pu vraiment se balader tranquillement c'était chouette l'ambiance les petits chalets tout ça c'était top à Annecy ça s'appelle donc Noël des Alpes et le marché de Noël il y avait parti sur plusieurs sites alors il y a un côté plus authentique à côté de la mairie d'Annecy un côté un peu plus festif du côté du centre courrier j'essaierai de vous mettre peut-être le lien j'imagine qu'ils ont que la ville d'Annecy a dû créer une page sur leur site internet pour répertorner tout ça et donc vous avez vu les illuminations j'avais cru comprendre que ça commençait à 17h30 mais maintenant que la nuit tombe plus tôt ils ont peut-être avancé l'horaire bon bref je ne m'attendais pas à pouvoir la voir si facilement et c'était génial il y avait très peu de monde parce que pareil quand il y a beaucoup beaucoup de monde sur toute la place c'est difficile de se frayer un chemin pour pouvoir bien voir donc super super timing Inès était trop contente donc voilà pour aujourd'hui je vous retrouve tout de suite la question du jour qui est sur quoi tu sais que tu devrais t'améliorer dans ta vie je devrais m'améliorer sur beaucoup beaucoup de choses peut-être sur la pression que je peux m'infliger sur certains trucs j'ai du mal à faire quelque chose alors c'est bien et c'est pas bien quand je me lance dans quelque chose je le fais à fond donc ça c'est bien mais si je suis un peu déçue de moi ça prend vite des grandes proportions alors je ne fais pas des crises de larmes ou des crises d'angoisse c'est pas ça mais je peux être très dure avec moi-même et il peut m'arriver aussi je pense d'être dure avec les autres dans le sens où parfois j'impose à certaines personnes la même exigence que celle que je me fixe à moi je ne sais pas si c'est très clair surtout dans le domaine du travail sur plein d'autres domaines pas du tout mais peut-être dans le domaine du travail je peux être déçue parfois quand je vois que moi je suis hyper sérieuse et d'autres ne le sont pas voilà je n'ai même pas d'exemple à vous donner mais voilà ce sur quoi il faut que je travaille parmi tant d'autres choses et le point n'est en litbox toutes les explications sont en barre d'infos moi je file me démaquiller me laver et me coucher dans le lit d'Inès puisque ce soir Inès dort avec Quentin vous connaissez peut-être l'adage avant j'avais des principes maintenant j'ai des enfants enfin en l'occurrence un enfant nous on est tombé en plein dedans moi j'étais complètement archi contre l'idée qu'un enfant d'or avec ses parents et en fait c'est assez rigolo parce que moi je n'avais pas le droit de dormir avec mes parents mais je je fantasmais complètement sur l'idée de dormir avec eux je trouvais que c'était génial je trouvais que je n'avais pas le droit que ça devait être top et tout et en fait avec Inès elle a quand même régulièrement vraiment quasiment toutes les semaines le droit de dormir avec l'un de nous deux ou alors on déplace son matelas dans la chambre et on se fait une soirée où on dort tous les trois dans la même chambre et en fait bah du coup elle réclame jamais parce que je pense qu'on lui donne assez enfin voilà je ne voudrais pas faire de la psychologie de comptoir non plus mais du coup vu qu'on lui donne cette possibilité là régulièrement elle est heureuse comme ça et donc voilà Quentin lui a fait la surprise ce soir de lui dire bah tu dors avec moi et on vient aussi de programmer nos vacances à Antibes à la fin du mois de décembre pour aller rencontrer Morgane son chéri et leur bébé et voilà je suis trop 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 heureuse on va citer une journée avec plein de plein de bonnes nouvelles dans ce genre là voilà j'espère que ça va pour vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt